Je me nomme Lonko Pagendamba Justin. Je suis juriste de formation, mais je travaille à la Bibliothèque Universitaire Centrale de Ouagadougou, au Burkina Faso. La science ouverte est limitée à ceux qui ont les moyens. Il se trouve que la science ouverte est ouverte à tout le monde. Donc l'acceptabilité est disponible à tout le monde. Ce qui peut permettre à la recherche, tout un chacun peut faire ses recherches, et ce qui peut faire avancer les choses. En toute chose, d'abord, c'est le savoir. Dès qu'on a le savoir, on peut maintenant amorcer à tout ce qu'on peut faire comme élément de développement, élément de faire avancer le pays. Bien sûr, tout commence par le savoir. Donc, voilà ce que la science ouverte peut bien sûr apporter au pays. D'abord, le fait qu'il y ait des promoteurs qui ont eu l'idée de faire la science ouverte, d'installer la science ouverte. Et ensuite, dès que cette idée arrive à être connue ou bien partagée avec beaucoup de gens, ça va être très facile pour pouvoir permettre au grand nombre de pouvoir accéder à la science ouverte, au savoir. L'aspect le plus difficile, c'est d'abord même les moyens. Même si on a la volonté et qu'on n'a pas les moyens, ce n'est pas sûr qu'on puisse réaliser les projets dont on veut atteindre. Par exemple, si je prends au sein de l'université, ce n'est pas sûr que les étudiants qui sont là, plus de 10% ont bien sûr des machines. Et nous n'avons pas aussi des centres plus développés qui puissent permettre de pouvoir faire des recherches. Ce qui revient à dire que chacun, jusqu'à l'heure-ci, se trouve dans ses papiers en train de faire des recherches. Bon, ce qui limite davantage la recherche. Par rapport à s'il y avait des centres, des grands centres de recherche, où tous les étudiants, chaque étudiant qui voulait faire ces recherches, vienne faire sa recherche autant qu'il veut et à l'heure qu'il veut. Ici, vous n'ignorez pas qu'il y a un certain temps, dès 20h, 21h, tout le monde est à la maison, donc il n'y a plus de centre, il n'y a plus de possibilité de faire des recherches pour tout le monde. Donc, voici le côté le plus difficile qu'on peut, bien sûr, parler par rapport à la science ouverte. Ça, c'est l'aspect le plus important. Ce que j'ai appris, c'est très bien, et même c'est un grand pas, mais je souhaite encore apprendre davantage pour bien me perfectionner et pouvoir aider les autres. Si, toutefois, même si on a la volonté et qu'on n'a pas le savoir, on ne peut pas aider. Donc, je souhaite, bien sûr, s'il y a d'autres occasions de formation, que vous puissiez venir nous partager. Et même si vous avez d'autres personnes qui se trouvent en Afrique, puisqu'on s'est bien quitté depuis le Canada pour venir au Burkina Faso ou en Afrique, ce n'est pas facile. S'il y a d'autres qui sont, en tout cas en relation avec vous, qui puissent chaque fois nous faire des formations, ça va nous faire avancer davantage. Et c'est ce qui va nous permettre de partager aussi ce savoir avec des étudiants au Burkina Faso, des chercheurs et même ailleurs. Voilà. Oui, bien sûr, tout commence par le savoir, c'est-à-dire l'apprentissage. Un pays ignorant ne peut pas se développer. Donc, dès qu'on a le savoir, tout commence là pour maintenant dans tous les domaines, le domaine de la science, le domaine de la médecine, le domaine de l'environnement, le domaine de nucléaire. Donc, tout ce domaine, tout commence par le savoir. Donc, la science ouverte va nous permettre de savoir ce que les autres, dans les autres pays, bien sûr, les pays du Nord font, puisqu'ils sont déjà en avance par rapport aux pays du Sud. Donc, la science ouverte va nous permettre de savoir ce qu'ils font. Et nous aussi, à partir de là, on peut amorcer le développement. Ça va ? Sous-titrage ST' 501